La bataille judiciaire est lancée en Côte d'Ivoire autour de Guillaume Soro. Le candidat à la présidentielle est visé par un mandat d'arrêt, notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Le procureur a donné tout à l'heure une conférence de presse. Un élément central a été dévoilé, un enregistrement audio. On écoute le procureur. Ce sont les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission, ont pu intercepter des audios. Ils ont pu également trouver des personnes qui s'apprêtaient à venir porter un coup aux institutions de la République. Et on retrouve à Abidjan-Edouard Dropsy. Bonjour Edouard. Vous avez assisté tout à l'heure à cette conférence de presse et vous avez entendu ce fameux document sonore. Oui, effectivement, Julien. Et donc, dans cet enregistrement de mauvaise qualité, on entend deux hommes discuter. L'un des deux serait Guillaume Soro, selon le procureur, qui tient cet audio des services de renseignement, comme vous l'avez dit. Et donc, dans cet enregistrement de sept minutes, on entend les deux hommes discuter de la préparation d'une insurrection populaire et militaire. L'interlocuteur de Guillaume Soro tente de jauger la crédibilité de ses soutiens dans l'armée. Ce à quoi l'ancien chef rebelle lui assure qu'au moins 8 400 hommes et d'autres commandants de zone issus de la rébellion des années 2000 lui sont toujours fidèles, et ce, jusqu'au cœur de la présidence. Alors, du côté de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, on ne nie pas la véracité de cet enregistrement. Mais maître Afoussi Bamba, l'avocat de Guillaume Soro, affirme que celui-ci date de 2017. À l'époque, Guillaume Soro était donc président de l'Assemblée nationale et affirme son avocate. Il était victime d'un complot ourdi par Alassane Ouattara, le président de la République. Ce sont donc deux versions radicalement différentes qui s'affrontent dans cette histoire, à moins d'un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci, Edouard Dropsy, en direct d'Abidjan pour France 24. Et puis, c'est le gros changement.